Il est 19h, bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce samedi. Entre choc et consternation, une athlète mineure victime d'une agression sexuelle par un entraîneur lors des Jeux du Pacifique. L'affaire fait grand bruit, comment mieux prévenir, comment mieux protéger les sportifs ? Le président du comité olympique de Polynésie, Louis Provo, compte renforcer les actions au sein des fédérations. Il est en plateau ce soir avec nous pour en parler. Le concept vient de Métropole et fait des émules à Tahiti. Une application propose le covoiturage au Fénois, une alternative au transport public, un moyen aussi de faire des économies. Nui Car compte déjà des dizaines d'adeptes. Leurs chansons font le tour de la Polynésie. Le groupe Sisasui Okatei n'est plus à présenter tant son succès est important. Les artistes préparent une tournée dans les îles. Nous en parlerons ce soir avec Jeff Taneri, membre et fondateur du groupe. Elle incarnait l'élégance, la beauté, la joie de vivre. Jeannine Sylvain a rejoint les cieux. Elle repose désormais au cimetière de Nourouroa à Punaouia. Ses proches et sa famille lui ont rendu un dernier hommage. Après le temps du triomphe, celui du choc, le beau bilan des Jeux du Pacifique est entaché par une plainte pour agression sexuelle. Elle a été déposée par les parents d'une athlète mineure contre un entraîneur de la délégation tahitienne. Les faits se sont déroulés pendant la compétition aux îles Salomon, en l'absence des parents. L'agresseur présumé a été suspendu. Dans le milieu sportif, ce n'est pas un cas isolé. Que font les fédérations pour s'en prémunir ? On fait le point avec Mérini Gamblin et Teivaribé. En novembre dernier, une athlète de 12 ans et demi, visiblement bouleversée à son retour des Jeux du Pacifique, se confie à son père. Un homme lui aurait touché les fesses à son insu dans les escaliers. Il s'agit d'une agression sexuelle. Une plainte a été déposée. Sous le choc, la fédération sportive de l'agresseur présumé n'a pas souhaité s'exprimer. Ce dernier a été suspendu. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. On peut arriver à n'importe quelle fédération, n'importe quel président, dans n'importe quel sport. On n'est pas au courant de tout. Les familles thaïciennes sont très pudiques. Ils ne se dévoilent pas facilement. Si vous êtes victime, l'important, c'est donc déjà d'en parler. Généralement, les fédérations sont très attentives aux casiers judiciaires de leurs encadrants. Des formations peuvent aussi être mises en place pour éviter les dérives. Je suis plutôt dur dans ce genre de problème puisque ça existe. Mais je ne pense pas qu'il faut en avoir peur. Je pense que c'est à nous, ceux qui travaillent pour la fédération, de faire le travail pour que les jeunes puissent se développer en toute sécurité et qu'on soit présents pour les accompagner, pour les pousser à développer dans leur sport sans avoir peur de ce genre de choses. L'idée, c'est justement de faire comprendre et aux encadrants et aux athlètes que certaines situations d'harcèlement ou d'agression ne sont pas acceptables. Et si ça devait arriver, ces situations doivent être signalées auprès d'une commission que nous, on met en place. Les parents s'inquiètent et des questions se posent. C'est pour ça que Leisa Ayou a toujours un oeil sur ses filles depuis qu'elles sont championnes de tennis de table. Son pire cauchemar, comme tous parents, c'est qu'on leur fasse du mal. Je suis inquiète. On s'assure toujours avec le coach, avec l'organisateur, où elles vont dormir, avec qui, qu'est-ce qu'elles vont faire. Et puis à côté de ça, avec elles, on leur dit toujours si elles se retrouvent dans des chambres d'hôtel, voilà, il faut qu'elles restent dans leur chambre, pas qu'elles sortent, même juste pour aller à l'accueil demander quelque chose, non. Et puis après, elles sont toujours accompagnées. Pour l'heure, l'homme visé par la plainte pour agression est toujours présumé innocent. Il risque jusqu'à 50 prisons et 9 millions de francs d'amende. Une campagne de prévention sur les violences sexuelles a été menée avant les Jeux du Pacifique par l'association Colosse au pied d'argile et le comité olympique de Polynésie. Une nécessité surtout pour ce type de compétition à l'international qui permettent de former les jeunes espoirs. Nous recevons en plateau ce soir le président du comité olympique de Polynésie, Yaurana. Merci d'être avec nous, le provo. Oui, bonsoir. Merci. Alors, on l'a vu dans le sujet, la prévention est indispensable. Vous faites ce travail au sein du comité olympique. Avec cette agression, est-ce qu'il faut faire autrement ? Est-ce qu'il faut peut-être mieux former au sein des fédérations ? Voir même réaliser des contrôles par des personnes indépendantes aux fédérations pour assurer une meilleure transparence ? Alors, si vous permettez, avant de répondre à la question, je voudrais adresser au monde sportif et à nos compatriotes tous mes voeux pour cette nouvelle année. Alors, par rapport à ce sujet, effectivement, le comité s'était déjà rapproché de l'association Colosse au pied d'argile lorsqu'elle était passée par ici et avait organisé des rencontres, des séminaires, des conférences pour déjà préparer le terrain. contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas que sur l'international que ça doit se faire. C'est également dans tous les déplacements qui peuvent être opérés, y compris dans les périodes d'entraînement, à tout moment, en fait, où on a un contact entre athlètes, entre entraîneurs, où ne serait-ce que... voilà. Mais je constate que les fédérations ont déjà mis en place des systèmes de régulation, de surveillance, et on doit être très strict, en fait, sur l'encadrement, le rappeler souvent, et surtout, dès que l'un fait est signalé ou observé, il doit être signalé tout de suite à la tête fédérale qui prendra les dispositions nécessaires pour cela. Aujourd'hui, cette affaire est entre les mains de la justice. Je pense que la justice sait ce qu'elle a à faire, elle s'aidera aux investigations et prendra les décisions qui s'imposent, quelles qu'elles soient. En tout cas, au sein des fédérations, il faut peut-être plus de communication, même que ça remonte jusqu'à vous, un peu plus de ce type d'initiative. Oui, tout à fait, parce qu'on a toujours au sein peut-être des familles polynésiennes de la honte de « ça va se savoir ». Et nous, aujourd'hui, c'est pas parce que j'en parle pas à tout va que je couvre ce genre d'intervention. Je pense également à l'intégralité mentale de la fille et surtout des familles. Imaginez à la rentrée, parce que certains savent de qui on parle, donc ça va peut-être être un caloire pour elle. C'est ce qu'on veut aussi nous préserver. Alors, il y a une autre actualité qui va arriver, c'est le renouvellement des bureaux des fédérations. Comment ça va se passer ? Quelle est un petit peu, on va dire, l'ambiance, alors qu'on sait qu'il y a quand même des tensions, parfois, au sein même des fédérations ? Alors, effectivement, on est dans la période de renouvellement, puisque les textes prévoient que la durée de renouvellement, c'est trois mois au plus tard, après la fin des Jeux du Pacifique. Donc, on est dans cette tranche-là. Certains ont déjà renouvelé avant la tenue des Jeux du Pacifique et les autres sont en train d'effectivement de se mettre en place, parce que ce n'est pas une petite affaire. Il y a des délais de convocation à respecter pour ne pas, justement, se retrouver sous le coup d'un recours. et donc, ils ont jusqu'au 2 mars pour pouvoir régulariser et remettre en place des conseils fédéraux ou renouveler et compris les présidents. Et à l'issue de cela, effectivement, ce sera autour du Comité olympique. On a six mois pour le faire, mais je n'entendrai pas les six mois. Dès que la dernière élection sera terminée, on convoquera le Comité olympique pour procéder au renouvellement du Conseil d'administration et de son président. – Dernière question, on va parler un petit peu, non pas du bilan des Jeux du Pacifique qui a été un très bon bilan, mais plutôt de la suite. Prochaine perspective, c'est les Jeux du Pacifique en 2027, ici à Tahiti. Quelles sont vos ambitions et surtout, comment vous allez pouvoir les atteindre ? – Alors, les ambitions, elles sont déjà affichées. C'est d'abord d'organiser les plus beaux jeux et surtout, ils seraient encore plus beaux si on arrivait à les gagner. Ce qui n'est pas un rêve en soi. On s'aperçoit qu'on monte progressivement, mais ça demande effectivement une technique. Ça demande également à ce que l'on ait de la stratégie et on va surtout, certainement, être redondant sur ce que je dis, mais ça doit être à l'image. On va à la guerre. Alors, on n'aime pas quand on prend ce mot-là, mais pourtant, c'est la réalité parce qu'on va récupérer les drapeaux, on va récupérer des medailles, des victoires, mais ça doit s'organiser sur des préparations spécifiques, des stratégies à mettre en place. Nous avons un plan pour cela et donc, on a commencé à rencontrer le ministère des Sports pour lui expliquer le plan dans sa généralité. Maintenant, il reste à faire, à savoir avec le ministère des Sports, avec le président du pays, de quelle manière on va le réaliser parce que s'il n'y a pas d'autre solution que de travailler dans l'unité et surtout de faire confiance à son mouvement sportif parce que c'est le mouvement sportif qui sait ce dont il a besoin. On ne demande pas la Lune pour demander la Lune. On demande à avoir ce qu'il faut, les moyens pour mieux préparer nos équipes, avoir peut-être à mettre en place. On a déjà, si tu voulais, dans le procédé, on a des CTF qui sont là. On en a 17, il nous en faudrait plus. On a mis en place des CPP et on a aujourd'hui le résultat de tout ça qui s'accumule avec les résultats que l'on connaît. Merci beaucoup, Louis Provost, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle donc que vous êtes le président du comité olympique de Polynésie. Et cet après-midi, un avion de la compagnie Air Tahiti a perdu une roue pendant le décollage. L'incident n'a pas perturbé le roulage au sol. Ce sont les équipes qui ont trouvé une roue sur la piste lors des vérifications. Le vol qui reliait Papete à Bora Bora a été perturbé. L'avion a dû réatterrir en urgence. Les passagers sont sains et saufs et ont été reprogrammés sur un autre vol. Toutes les casernes de pompiers de Tahiti ont été mobilisées sur cet incident rare, resté fort heureusement sans conséquence. Et des pluies diluviennes, des routes et des maisons inondées. La nuit a été courte et mauvaise pour les habitants de Papéari, une nouvelle fois démunis face aux intempéries. Un mois après les dernières crues, les habitants accusent le coup. Une dizaine de foyers ont été sinistrés. Quatre personnes âgées ont été évacuées par les pompiers. Mais le soleil devrait être de retour. Demain, Météo France a levé la vigilance orange sur l'archipel de la société, mais maintient une vigilance jaune pour les orages du côté des toits motous. La prudence reste donc de mise. Pratique et économique, le covoiturage a fait ses preuves en métropole. Il prend racine désormais en Polynésie. Le gouvernement a lancé un appel à projet. Mais la start-up locale Nio Car a pris les devants et a déjà mis en place un modèle entre l'engorgement de la circulation et le besoin de pouvoir d'achat. Ce modèle alternatif cherche à se faire une place sous le soleil de Tahiti. Mode d'emploi avec ce reportage Chigné Stéphane Rattino et Jacques D'Amour. Et s'il y avait une alternative au transport collectif dans le flot ininterrompu de ces voitures sans passagers, une application sur le téléphone emprésage la possibilité. Aymata, dont des proches ont créé ce type de start-up, utilise de temps à autre cette prestation pour se déplacer d'un point à l'autre de l'agglomération. C'est aussi simple qu'un petit clic ce matin, destination Aroué. Tu tapes ton trajet, l'endroit où tu as besoin d'aller et tu valides voir s'il y a un conducteur qui va au même endroit, enfin qui passe sur ce trajet. On arrive à trouver facilement une voiture ou c'est parfois plus long en termes d'attente ? Alors moi, je l'ai utilisé trois fois, les deux fois, oui, ça a été assez simple et une troisième fois un peu plus long. Le covoiturage, c'est le partage de frais entre les conducteurs et les passagers. Ce concept, qui a rencontré son public en métropole, en est encore à ses balbutiements en Polynésie. Depuis neuf mois, ce service est proposé à Tahiti, des milliers d'utilisateurs sont déjà inscrits et d'autres pourraient s'y joindre. Ben oui, ça serait bien parce que déjà pour ceux qui n'ont pas de voiture, déjà de un, et même pour les touristes, quand ils arrivent ici à des heures pas possibles, il n'y a pas de bus le soir. Donc, ben ça serait bien. Tu crois que les gens vont y aller ou ils vont être réticents ? Pour commencer, je pense que comme ils connaissent, comme la population ne connaît pas vraiment. Ils vont peut-être être réticents au début, mais après, je pense qu'ils vont s'y faire. Voilà. C'est l'alternative du futur, je pense. Jesse Salmon croit au covoiturage. Avec son application, il est le pionnier de cette économie collaborative au Fénois. À l'heure où le gouvernement lance un appel à projet, il se positionne. Sa logique et les vertus écologiques de ce modèle, tout autant que les bénéfices répartis entre passagers et chauffeurs. Un conducteur, il peut partager ses frais, payer ses pleins d'essence au bout d'un certain nombre de kilomètres, payer d'autres types de services comme un entretien voiture, participer à son pouvoir d'achat, puisqu'on sait que la vie a beaucoup augmenté. ça permettra peut-être une adoption encore plus importante. Même si aujourd'hui, comme je le répète, on est vraiment satisfait du nombre d'utilisateurs et de la part conducteur également qu'on a réussi à obtenir en seulement quelques mois. Ainsi, le covoiturage ne veut pas être à l'arrêt. 2024 devrait être l'année des mobilités. La révolution culturelle est en marche au Fénois. Prenons le large quelques instants vers l'une des îles réputées comme la plus authentique de l'archipel de la société, Maupiti. Pour la deuxième année, elle a accueilli plus de 350 passagers pour le Tere Fati, ce traditionnel tour de l'île. Une occasion de partager la culture de l'île pour la plus grande fierté des habitants. Notre correspondant Iti Manaki leur a tendu le micro. Écoutez. Le tour de l'île de Maupiti pour souhaiter la bonne année est réputé. Ça fait plaisir. Tout se passe bien. Actuellement, nous nous déplaçons pour aller vers les gens. Allez, venez, Maupiti. Venez. C'est vraiment bien organisé. Je souhaite que les anciens s'inspirent de ce qui a été fait par les jeunes aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, l'idée n'est pas nouvelle. Il s'agit d'un déplacement de nos responsables sur Maupiti. Mais il faut savoir que le positionnement géographique de l'île fait qu'il est difficile de l'envisager sérieusement. Je crois que nous resterons à vos bras finalement. A la base, il s'agissait simplement d'une bande d'amis, des copains désireux de faire de la musique ensemble, prendre du plaisir et le partager avec le public. Ils montent donc un groupe, les 6 à souhait au Catey. Leur premier concert se fait au Festival des Australes il y a 6 ans. Ils étaient alors loin de s'imaginer que leur musique allait dépasser les frontières polynésiennes. Jeff Taneri en est l'un des fondateurs. Ce soir, il est notre invité, Yorana Jeff. Yorana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, vous vous produisez partout en Polynésie et pas seulement en Polynésie. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? Tout d'abord, comme la tradition le veut, je souhaite une bonne année à tout le monde. Et pour en revenir à ta question, en fait, jamais on peut projeter aussi loin et se dire que voilà, ça va marcher, ça va faire ça. Au début, c'était juste pour animer la journée culturelle de Rapa durant la première édition du Festival des Australes qui s'est tenue il y a 5 ans, je crois. Et de là, tout est parti. Et alors, du coup, vous chantez dans la langue de Rapa. Quelles sont les histoires que vous racontez ? C'est comme toutes les musiques. Les musiques polynésiennes, c'est un peu les mêmes thèmes. Souvent, c'est l'amour, la joie, le bonheur. Et du fait que nous soyons tous impliqués dans des groupes de danse traditionnels, et on raconte aussi des légendes ou des anecdotes de certaines îles. Il y a une chanson qu'on interprète souvent dans notre répertoire, c'est celle qui avait été écrite par M. John Mayray pour le spectacle du Conservatoire il y a quelques années maintenant sur le thème de Tumaki no Kino. Alors, cette chanson, on ne l'a jamais enregistrée, mais je vais juste faire un petit extrait. Rho Tupaino. Et toro te waka ira ro Irunga ira ro roa Wa he e ra u te ra Wa he e ra u te ru i Wa he e ra u te ra Wa he e ra u te ru i Rhoi hui te mata i to e ra ue Pepe te wa a te a i to e Rhoi hui te mata i to e ra ue Pepe te wa a pain te wa Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Merci beaucoup. Alors du coup, vous allez bientôt repartir en tournée dans les îles. Quand est-ce que d'abord vous allez commencer cette tournée ? Est-ce que vous allez proposer peut-être des nouvelles chansons au public ? Alors, ce qui est prévu pour ce début d'année, enfin le premier semestre, c'est une petite virée dans les îles sous le vent. Il est prévu qu'on fasse début mars une tournée dans les îles sous le vent, et quelques projets encore en discussion pour l'international au niveau de la France et la Nouvelle-Zélande. Ce serait une première ? À l'international ou en France et la Nouvelle-Zélande ? La France et la Nouvelle-Zélande, c'est la première fois qu'on ira en tant que 6-as-we, le groupe. Mais l'an dernier, nous avons eu l'occasion d'aller jouer à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, à Païta. Ce fut une très belle expérience, c'était top, le public était sympa, et voilà, ça s'est très bien passé. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous venez d'un milieu traditionnel dans la culture polynésienne, vous êtes avec le groupe Hey Taïti, vous avez été membre également du Hey Va, du coup vous gardez ce côté traditionnel dans vos chansons, mais en même temps vous remettez ça un petit peu au goût du jour. Moi, personnellement, de par ma petite expérience de musicien et de technicien de son, j'ai eu l'occasion de composer tous les ans pour le Pinéné, qui fait exactement ça, qui essaie de prendre la tradition et la moderniser avec les écritures des auteurs autochtones. Et dans le groupe, on est tous un peu dans cette mouvance de pouvoir adapter les choses nouvelles avec la tradition, mais toujours garder le cap sur les traditions. Merci beaucoup Jeff Taïti, on vous retrouve juste après ce dernier sujet. Ça marche. Elle est partie rejoindre l'amour de sa vie. Jeannine Sylvain a été inhumée ce matin au petit cimetière de la pointe d'Urua à Punaouia, un dernier voyage accompagné de sa famille, ses enfants, petits-enfants et amis. Une inhumation dans l'intimité et le recueillement pour cette grande dame du Tahiti d'antan, décédée dans sa centième année. Reportage de Caroline Farré et Sandroly. Merci de nous avoir transmis tant d'histoires du merveilleux papy Chou. C'est presque comme si nous l'avions connue autant que toi. Une chaîne d'amour pour Jeannine Sylvain, femme de charme et d'action. Mamie Chou, comme sa famille l'appelait, a marqué les jeunes générations. Son petit-fils qu'elle a élevé durant une dizaine d'années est aujourd'hui reconnaissant de son éducation. Quand j'étais petit, j'essayais d'apprendre à danser le tamouré, le paouti. Je n'y arrivais pas et un jour, tout le monde à l'école s'est moqué de moi. Je suis arrivé à la maison en larmes. Et elle a pris tout son après-midi pour m'apprendre. Et ça a cliqué ce jour-là. Et plus personne ne s'est moqué de moi. Tous saluent l'accomplissement d'une vie bien remplie. Certains, comme son fils, y voient même l'incarnation de la femme polynésienne libérée. C'est avec elle que mon papa a démarré les premières photos où on montre la va-inée dans toute sa splendeur. Alors qu'elle a été traitée de manière triviale pendant des années. Raffinement, passion et joie de vivre, chacun conserve le souvenir d'une femme inspirante. Mon cœur qui est batté. Des souvenirs pleins la tête, de beaucoup d'amour et de joie. Janine était une personne extraordinaire et elle rejoint aujourd'hui son amoureux. Quels souvenirs vous gardez Janine? Oh, l'élégance. Vraiment. La beauté, l'élégance. Du fait noir. C'est vrai qu'elle avait quelque chose de spécial. Et puis cette joie de vivre que tout le monde appréciait. Non, non, c'était un modèle pour nous, lorsqu'on grandissait. L'égérie du photographe Sylvain Adolphe venait de fêter ses 99 ans. Un bel âge pour partir rejoindre l'amour de sa vie. C'est la fin de cette édition. L'information principale. Une athlète mineure victime d'agressions sexuelles lors des Jeux du Pacifique. Ses parents portaient plainte. L'entraîneur a été suspendu. Renforcer la prévention, mieux former les fédérations et mieux communiquer. Le comité olympique de Polynésie prend le problème à bras le corps. Au programme de votre soirée, le feuilleton Legacy, suivi de la série Smosseur. Et on se quitte en musique ce soir avec notre artiste Jeff Taneri, membre de Sissaswe Okatei. Il va jouer pour nous un des morceaux phares du groupe Moe Moe Atenei, une chanson composée par Heita Parima. Un hommage à sa maman. Je vous laisse en profiter et vous souhaite à tous une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501